On va rappeler ici le principe du bouclage linéarisant de façon relativement générale. Donc on a un robot qui est décrit par des équations linéaires, non linéaires, affinant la commande. Alors ici, en effet, on peut avoir l'impression que c'est une hypothèse assez forte, mais dans l'évolution de l'état X, on a une expression qui est affine à la commande. Alors, comment faire quand ce n'est pas le cas ? Je vais déjà quand même essayer de montrer ce qui se passe lorsque ce n'est pas le cas. Imaginons, le cas le plus général, on va considérer que c'est un système du type X. égale F de X, U. Donc ici, on a un système qui n'est pas affine à la commande. Et si je le prends, alors ce système-là, je l'entoure, et il a une entrée qui s'appelle U. Et pour le rendre affine à la commande, il y a une méthode assez simple, c'est de mettre devant le système un intégrateur. Alors ici, je vais mettre un intégrateur. Alors, je l'encadre, et cet intégrateur va avoir une nouvelle entrée, que je vais appeler par exemple V. Donc à partir d'un système X. égale F de X, on a une nouvelle... Alors, l'intégrateur peut être vectoriel, c'est-à-dire U peut être de dimension M, et V va être aussi de dimension M. Alors, si jamais j'entoure ce système, alors le système avec l'intégrateur, le voilà, il est aussi décrit par des équations d'état. Alors, je vais les donner. On a des nouvelles variables d'état que je vais appeler par exemple Z, où le vecteur Z représente les valeurs mémorisées dans tous les intégrateurs. Donc, je vais avoir U, qui correspond en fait à Z. Donc, si on veut, on va avoir une expression du type X. égale F de X, virgule U ou virgule Z. Puis, je vais avoir un Z. égale, qui lui va être imposé, il n'est plus libre comme c'était le cas avant, Z. égale V. Donc, si j'appelle grand X égale au vecteur X et Z, je vais bien avoir une expression du type X. égale. Et bien, on va avoir F de grand X, puisque grand X, c'est X et Z. Et on va avoir, donc ici, une deuxième composante, plus, alors je vais avoir ici, 0 l'identité, fois V. Donc, on a bien quelque chose qui est de la forme une fonction de l'état, plus quelque chose qui dépend de l'état, fois V. On a un système, qui est encadré ici en vert, qui est affine à l'entrée. Donc, par simplement l'ajout d'intégrateurs devant, on arrive à obtenir un système affine à la commande. Pour ça que je dirais que cette hypothèse, qui peut sembler assez forte au début, elle n'est pas si forte que ça. Alors, le principe de la commande, du bouclage linéarisant, c'est de prendre les dérivés Y1, Y2, etc. Et puis de les dériver, jusqu'à faire apparaître l'entrée. Alors, bien sûr, à chaque fois que je dérive Y formellement, je fais apparaître des X points. Et les X points, je m'en débarrasse par l'intermédiaire des équations d'état, comme on a vu pour le modèle char. Donc, à la fin, je vais me ramener à des équations du type... Alors, je vais écrire ici, Y1. Donc ça, c'est la première sortie dérivée K une fois. Alors, j'ai dû le dériver K une fois pour faire apparaître l'entrée. Etc. Y, M dérivé K, M fois. Ça, ça me donne un grand vecteur. Je vais obtenir quelque chose du type A de X multiplié par U plus B de X. Alors, attention, il ne faut pas trop dériver, sinon je vais faire apparaître des U points ou U point point. Et si je ne dérive pas assez, alors je ne ferai pas apparaître la dépendance en U. Donc, je dois dériver juste le bon nombre deux fois. Et les K, I s'appellent les degrés relatifs. Alors, je l'écris parce que c'est un terme important. Degrés relatifs. À la I, M sortie. Alors, voilà. Alors, si jamais j'arrive à commander ces dérivés K, I, M, alors j'arriverai à commander de façon indirecte les sorties Y1, Y, M. Donc, je peux quelque part dire que si je peux choisir cette quantité-là comme je le souhaite, j'arriverai à commander mon système. Pour ça, ça va être assez facile. Je vais prendre U, je vais l'isoler. Cette quantité-là, pour simplifier, je vais l'appeler V. Et je vais tout simplement considérer que U égale à A moins 1 de X multiplié par V moins B de X. Donc, attention, U, je choisis comme je veux. Donc, si je le choisis comme ça, je me retrouve avec une équation du type V. Alors, je vais obtenir une équation du type... Alors, je vais écrire ici. Y1 dérivé K1 égale V1. Y, M dérivé K, M fois égale V, M. à ce que je vais obtenir si je choisis U, qui est égale à cette quantité-là. C'est-à-dire que ce premier système-là que je vois, alors celui-là, ça correspond à V1, qui rentre dans un intégrateur, qui rentre lui-même dans un autre intégrateur, etc. Je suis encore dans un autre intégrateur pour me produire Y1. De même, le dernier, je vais avoir une entrée VM qui rentre dans un intégrateur, etc. Un intégrateur en sortie pour me produire Y1. Donc, ce système-là que je suis en train d'encadrer sera le système obtenu si j'applique comme entrée l'entrée qui est donnée ici. Alors, je vais quand même essayer de réexpliquer ça dans le contexte précédent. Donc, ici, U, je choisis comme je veux. Et l'idée, c'est de le choisir de la forme U égale A moins 1 de X multiplié par V moins B de X. Ce régulateur-là que je suis en train d'écrire possède, donc pour entrer, l'état X dont j'ai besoin là. donc X possède une nouvelle entrée qui s'appelle V qui est un vecteur de même dimension que U qui lui-même est de même dimension que Y et le système complet bouclé de cette façon-là donc qui est là ce système-là correspond à M chaînes d'intégrateurs découplées entre elles. Singularité. Alors, le problème de la singularité, c'est ce qui se produit lorsque la matrice A de X est non-inversible. En effet, lorsque A de X est non-inversible, je ne peux plus appliquer cette loi de commande. Donc, on va voir comment interpréter ça physiquement et puis comment faire pour se débarrasser du problème. Alors, je rappelle que A de X et B de X sont obtenus en dérivant les sorties qui correspondent en fait aux variables d'état que je souhaite commander un nombre suffisant deux fois pour faire apparaître les entrées U mais pas trop pour ne pas faire apparaître les dérivés. Alors, pour expliquer le problème, je vais considérer un exemple qui est toujours l'exemple du char où on va avoir X point égale U1 cos theta donc theta c'est le cap Y point est égal à U1 sin theta donc U1 c'est une désentrée qui correspond à la vitesse que j'arrive à commander parfaitement contrairement à tout à l'heure où je commandais l'accélération. et puis je vais commander la vitesse angulaire U2. Ce système possède pour entrer U1 la vitesse U2 la vitesse angulaire. Comme sortie, je souhaite commander X et Y. Si j'applique la méthode de linéarisation par bouclage je remarque que le degré relatif le nombre de fois où il faut dériver X pour faire apparaître l'entrée c'est K1 égal 1 le nombre de fois où je dois dériver Y pour faire apparaître l'entrée ici U1 apparaît c'est K2 égal 1 donc les deux degrés relatifs sont tous les deux égaux à 1 je fais apparaître U1 mais pas U2 donc on se rend bien compte que ça va poser des problèmes En effet si j'essaye d'écrire X point point donc X point Y point puisque je dérive qu'une seule fois ça me donner une matrice A de X fois U donc ça ça doit correspondre à A de X plus B de X donc ça ça doit correspondre à B de X B de X ici vaut 0,0 ici cos theta qui est là sin theta qui est là et puis 0,0 donc je vois que je fais apparaître U1 et U2 n'a pas encore eu le temps d'apparaître donc je ne peux pas appliquer la loi de commande comment je vais pouvoir faire pour rendre cette matrice A de X non singulière je vais retarder l'entrée qui apparaît tout de suite à savoir U1 donc dedans devant juste devant U1 je vais mettre un intégrateur alors je mets un intégrateur ici et ici et ici je vais faire apparaître une nouvelle entrée que je vais appeler C1 par exemple et j'ai un nouveau système alors que je vais entourer ici qui lui qui lui possède pour entrée C1 et U2 et pour lesquelles les choses vont beaucoup mieux se passer en effet pour faire apparaître les entrées maintenant il ne va pas falloir dériver une fois mais deux fois donc c'est ce que je vais écrire en dessous je vais avoir alors je vais apparaître une nouvelle variable d'état parce que j'ai rajouté un intégrateur et cette variable d'état bon je vais éviter de l'appeler U1 U ça fait trop penser à une entrée mettons que je l'appelle Z donc maintenant les variables d'état de mon système en vert ça va être X Y Theta et Z il y a une nouvelle variable d'état donc j'applique la même méthode et je vais obtenir le degré relatif K1 sera maintenant égal à 2 et puis K2 sera aussi égal à 2 donc il va falloir dériver deux fois les nouvelles équations d'état alors je vais peut-être les réécrire ça va être X point égale Z cos Theta Y point égale Z sin Theta Theta point égale U2 et enfin Z point égale U1 donc je dérive deux fois X Y j'obtiens X point point égale ça va me donner du Z point cos Theta moins Z Theta point sin Theta et ça ça va être égal à C1 mon entrée ma nouvelle entrée cos Theta moins Z U2 sin Theta pareil pour Y point ça va être égal à Z point et bien ici je vais avoir donc Z point sin Theta plus Z Theta point cos Theta et ça ça va être égal à C1 sin Theta plus Z U2 cos Theta alors là on voit que mes deux entrées apparaissent en même temps puisque je vois apparaître ici C1 U2 C1 et U2 toutes les deux en même temps donc dans ce cas particulier si j'essaye de faire apparaître A2X et B2X j'obtiens bien quelque chose de la forme X point point Y point point égal alors sous forme matricielle j'ai cos Theta sin Theta alors ici je vais obtenir ma première entrée C1 donc en effet cos Theta sin Theta c'est ce que j'ai là et là et puis ici moins Z sin Theta Z cos Theta fois mon entrée U2 alors bien sûr le moins Z sin Theta c'est celui que j'ai là pareil pour l'autre bon donc maintenant ceux-là c'est mes entrées je peux les choisir comme je veux celui-là ça va correspondre à A2X et donc je vais puisque je peux choisir comme je veux je vais le choisir égal à A2X moins 1 multiplié par une nouvelle entrée que je vais appeler V qui va être composée de V1 et de V2 voilà alors je viens de me débarrasser d'une singularité mais ça ne veut pas dire que je ne peux plus du tout en avoir en effet je me rends compte que lorsque cette matrice là un déterminant qui est nul donc déterminant de A2X égale 0 c'est équivalent à dire alors je fais ça fois ça moins ça fois ça je me rends bien compte que ça correspond au fait que Z égale 0 et Z ça correspond à la vitesse dans mon exemple ça c'est la vitesse ça veut dire que lorsque mon char n'avance pas je n'arrive pas à correctement le manœuvrer avec cette loi de commande et c'est un peu logique parce que si je redessine mon char alors là je vais essayer de refaire un dessin du char mettons qu'il a cette forme là avec ces roues qui sont là et bien lorsque je suis à l'arrêt donc lorsque la vitesse égale 0 je vais avoir du mal à me déplacer de façon latérale il y a des directions que je n'arrive pas à commander donc c'est une singularité physique que je ne peux pas éviter contrairement à l'autre que j'arrive à éviter en rajoutant un intégrateur donc ça veut dire que si jamais je rencontre cette singularité dans le régulateur ça ne va pas lui poser de problème il va lui dire si z égale 0 je continue à avancer bon j'avance et puis en avançant je sors immédiatement de cette singularité et j'arrive à nouveau à commander mon char donc si je récapitule la loi j'ai rajouté un intégrateur le bouclage linéarisant s'exprime par c1 u2 égale ma matrice a de x qui valait cos theta sin theta z cos theta z cos theta moins 1 fois une nouvelle entrée v1 v2 alors ce système là va me fabriquer c1 et u2 le régulateur qui correspond alors je vais l'encadrer qui est là il va avoir comme nouvelle entrée v1 et v2 et il va demander à ce système z et theta le bouclage linéarisant c'est pas uniquement cette quantité là c'est tout ce que je vais entourer voilà hop j'encadre ça je suis obligé de prendre l'intégrateur et ça c'est un bouclage linéarisant dynamique parce que maintenant il possède une variable d'état qui s'appelle z il y a un intégrateur à l'intérieur et désormais le système tout entier alors le système tout entré tout entier que je vais par exemple entourer maintenant celui là celui là il est équivalent à deux chaînes de deux intégrateurs mis en série donc tout ce système là il est décrit par les équations d'état x point point égale v1 y point point égale v2 v1 n'agit que sur x v2 n'agit que sur y donc ils sont dits découplés de plus ils sont linéaires puisqu'il s'agit de de double intégrateur je vais pouvoir appliquer ma commande proportionnelle et dérivée que je vais mettre ici je vais mettre donc v1 égal ça va être alors l'erreur c'est x désiré moins x donc je mets un coefficient de 1 pour placer mes pôles en moins 1 par exemple donc ici un 2 x point désiré moins x point mais x point c'est z cos theta plus x point point d et puis ici je vais avoir v2 égal pareil y désiré moins y plus 2 y point point désiré moins z sinus theta plus y point point désiré alors je les connais parfaitement x désiré x point x point point désiré pourquoi ? parce que c'est par exemple des polynômes que j'ai choisis comme je souhaitais bon j'entoure cette loi de commande et cela vont me fabriquer v1 et v2 alors bien évidemment il va falloir que je lui donne en entrée mes consignes x désiré qui dépendent du temps on va imaginer que c'est des polynômes et y désiré bien évidemment je vais devoir récupérer de mon système les variables z theta x y donc tout le vecteur d'état et donc alors je vais essayer de faire un zoom arrière voilà donc mon régulateur que je vois apparaître ici le régulateur tout entier je vais essayer de l'entourer maintenant donc il contient il va me générer mon régulateur u1 u2 il va contenir à la fois la linearisation par bouclage ma commande proportionnelle et désirée et dérivée et voilà ce que j'obtiens et puis il va voir commenter x désiré y désiré peut-être les sortir pour montrer que c'est mes consignes donc je vais rappeler le principe de la linearisation par bouclage on a un système décrit par des équations d'état ou un robot pour nous cette équation d'évolution elle est affine dans la commande u u c'est l'entrée les actionneurs et y c'est les variables d'état qu'on souhaite commander alors la méthode de linearisation par bouclage c'est d'exprimer les dérivés de y de façon à le mettre sous la forme a de x fois u donc à faire apparaître u et une fois que j'ai ça puisque je je choisis u comme je veux j'essaye de me débarrasser de ces non-linéarités rangées dans a de x et dans b de x en posant u égale donc c'était a moins 1 de x ça ça me permet de me débarrasser de a de x multiplié par ce vecteur de dérivée y1 dérivée k une fois etc moins b de x donc voilà bon les parenthèses voilà et une fois que j'avais ça je me disais que ce terme là que j'appelle v ça devient ma nouvelle entrée et je peux le choisir comme je le souhaite alors maintenant on va essayer de montrer alors on avait montré qu'une des méthodes une fois que que mon système était linéarisé et découplé une des méthodes c'était de faire une commande proportionnelle et dérivée multiple c'est pas la seule méthode une autre approche possible c'est l'approche par mode glissant alors mode glissant ou sliding mode en anglais alors pour ici je vais supposer que m qui est égal à la dimension de u qui est aussi égal à la dimension de v et qui est aussi égal à la dimension de y alors tous ceux-là ont toujours la même dimension là on va supposer que c'est égal à 1 sans perte de généralité juste pour pouvoir écrire plus facilement les équations alors dans ce cas-là cette loi de commande que j'avais u égale a moins 1 de x s'exprime par u égale alors ça fait y dérivé k fois moins b de x le tout divisé par a de x donc ce que je viens d'écrire là c'est équivalent à ce qui était écrit ici alors là j'ai une division par a de x en supposant que j'ai pas de singularité alors je l'ai mis petit a parce que c'est plus une matrice c'est un scalaire ensuite pour y k on choisissait une dynamique de la forme suivante y dérivé k fois est égale à alpha 0 fois l'erreur y désiré moins y plus alpha 1 fois y point désiré moins y plus etc plus alpha k moins 1 fois y désiré dérivé k moins 1 fois moins y dérivé k moins 1 fois et puis il fallait rajouter plus y désiré dérivé k fois en choisissant cette dynamique on obtenait une équation différentielle pour l'erreur e dérivé k fois plus alpha k moins 1 e dérivé k moins 1 fois plus etc plus alpha 0 fois l'erreur est égale à 0 donc ça c'est l'intérêt de la commande proportionnelle des dérivés multiples c'est d'arriver à une équation sur l'erreur qui ne dépend pas de y ni de la consigne y désirée et de pouvoir assurer une convergence vers 0 lorsque les coefficients alpha i ont bien été choisis alors dans le cas des modes glissants je ne vais plus choisir une dynamique d'ordre k mais d'ordre k moins 1 donc je vais avoir y de k moins 1 qui va être égale à alpha 0 fois y dérivé moins y enfin y désiré moins y plus alpha 1 fois y point désiré moins y point plus etc plus alpha alors là c'est plus k moins 1 c'est k moins 2 fois y désiré dérivé k moins 2 fois moins y dérivé k moins 2 fois plus y désiré dérivé k moins 1 fois y mais la différence avec ce qui précède c'est que ce terme là je choisis comme je veux il suffit d'apprendre u qui est égal à ça en revanche y dépend maintenant y dépendait de u y dérivé k fois dépendait de u maintenant c'est plus le cas c'est à dire je suis descendu d'un ordre j'ai bien une équation différentielle sur l'erreur qui va être égale l'équation différentielle sur l'erreur elle va me former ce qu'on appelle une surface donc je vais l'écrire si je passe celui là de l'autre côté que ce terme là ça correspond à une erreur je vais avoir ici e dérivé k moins 2 fois je vais donc avoir une en passant celui-là de l'autre côté je vais faire apparaître e dérivé k moins 1 fois du fait de celui-là et de celui-là ensuite plus alpha k moins 2 multiplié par e dérivé k moins 2 fois du fait de celui-là plus etc plus alpha 0 fois e et ça ça me forme quelque chose bien sûr celui-là je les connais ces termes-là mais les autres dépendent de l'état donc ils dépendent de x donc ici ça va me former quelque chose qui est nul mais qui devrait être nul puisque c'est ce que je souhaite or on n'est jamais enfin elle ne va jamais être complètement nul puisque je ne peux pas choisir u de façon à avoir exactement cette expression-là donc je vais avoir s de x virgule t égale je définis cette quantité-là alors si je regarde ce qui se passe dans l'espace des y y point y point qui sont définis et qui sont définis dans cette équation-là alors cette surface s va dépendre bien évidemment de y des y point ça va définir ce qu'on appelle une surface et lorsque cette surface c'est s elle va bouger dans le temps du fait que la consigne bouge dans le temps et lorsque je me promène dessus je satisfais cette équation-là mais lorsque je suis à l'extérieur je vais essayer de m'en approcher donc à partir du moment où j'arrive à être sur cette surface je sais que l'erreur va converger vers 0 donc la seule préoccupation qui va me préoccuper ça va être d'attendre cette surface donc pour ça c'est de dire que le y dérivé k fois que je souhaite ça va être quelque chose du type k avec k assez grand en général fois le signe de cette erreur s de x virgulité k il va falloir que je choisisse grand et positif alors pourquoi positif ? parce que si s est positif s correspond à une erreur si s est positif ça veut dire que puisque s correspond à cette quantité-là moins celle-là ça veut dire que y dérivé k moins 1 est trop faible donc il va falloir que je l'augmente par l'intermédiaire donc il va falloir que j'augmente y de k moins 1 et je vais l'augmenter par l'intermédiaire de y dérivé k fois qui lui-même est commandé par l'intermédiaire de u indirectement donc ça ça explique pourquoi k est positif maintenant pourquoi k est le plus grand possible parce que ma seule préoccupation c'est de m'approcher le plus vite possible de la surface alors pas trop grand non plus pour pas actionner pour pas solliciter de trop les actionneurs donc ce qui va se passer au final c'est que ma trajectoire va converger vers la surface le plus rapidement possible et du fait de ce signe je vais souvent avoir tendance à osciller à faire des zigzags autour de ma surface et c'est ce qu'on appelle le chattering cet effet d'oscillation autour de la surface de la surface et c'est ce qu'il y a